Hey, 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Je vous retrouve aujourd'hui dans la maison des vacances de nos petits de Saint-Paul et je vois que les filles sont déjà levées. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, on va déjà fêter d'entrée de jeu l'anniversaire de Laura qui va devenir adolescente. Par contre, pourquoi elle s'est levée ? Elle devait dormir. Non, mais franchement, va te coucher. Ah, mon dieu, j'ai oublié l'histoire du monstre. Ah, c'est pas possible. Bon, bah, tu vas y faire une sieste et puis c'est déjà bien. Tant que tu dormes, eh bien, tu auras oublié l'existence de ce monstre. Ah oui, là aussi. Ah non, tu vas dormir. Oh là là. Oh là là. Puis alors, non, finalement, tu vas venir. T'es où, il y a Naïs ? Eh bien, Naïs, on s'en fiche. Tu vas aller aux toilettes et tu iras te coucher quand même. Tant pis pour la sieste. Tant pis, tant pis, tant pis. Papa, Lionel, tu peux aller retourner au lit. Tes filles n'auront plus besoin de toi pour l'instant. Du moins, je vais essayer de les gérer pour pas... Quelle t'embête ! C'est tes vacances aussi, après tout. Oh, bah là, tu il dit. Tu vas prendre un jour de vacances, mon petit. Bah... Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Attends, attends, attends. Je sais plus. Qu'est-ce que je fabrique ? Oh ! Mais non, tu... Parce que sinon, il va aller taffer. J'ai oublié de remettre un jour de vacances. Ah, bah oui, mais on vient à peine d'arriver à Soulani. Ce serait dommage de retourner déjà à Newcrest quand même, les enfants. Pourquoi tu ne peux pas avoir un jour de congé ? Vacances disponibles cinq jours. Bah alors, tu peux le prendre ton jour de congé. Moi, pas comprendre. 16 ans passés pour un... Euh, trop des petits boulots. Bah non. Ah bah alors, moi, je sais plus. Pourquoi il peut pas prendre deux jours de vacances ? C'est trop tard. Ah non, il va ton pis. Eh bah, tu vas te faire appeler pour malade. Et puis, c'est tout, hein. On va voir si ton patron, il va gober. Ouais, ça fait une semaine qu'il n'a pas été au taf, mais c'est pas grave. Ah. Bon, bah c'est pas grave s'il a plus d'emploi quand il reviendra. Oui, bah il vient... Il ira pas. C'est bon, il a cinq jours de vacances, quoi. Oh, le pauvre Lio Lio. Bon, mon petit, tu iras prendre un... Bah, tu retourneras au lit, surtout parce que c'est la grasse mat aussi, c'est les vacances. Ça y est, les girls sont là. Euh, Eva, pourquoi tu veux aux toilettes dans la chambre de tes parents, quand même ? C'est pas trop, pas trop très très cool. Je pense parce que c'est pas accessible dans la mini salle que j'ai fait là. C'est pas grave, ça deviendra une salle de douche. Mais bon, de là, aller squatter celle des parents, quand même. Tu peux aller manger. Ah, regardez, qu'est-ce qu'elle est jolie. Mais qu'est-ce qu'elle est bronzée, mais c'est incroyable avec ses traces de bronzage. Elle est tellement belle. Allez, l'Hélène, c'est ton travail de préparer le gâteau d'anniversaire de Laura, qui va devenir une petite adolescente. J'ai trop hâte de voir sa bouille. Eva, mais qu'est-ce qu'elle est bronzée, c'est incroyable. Esther, elle est toujours un peu moins, mais bon, ça me fait toujours rire. Tiens, tiens, Raphaël. Non, c'est bon, Raphaël. Ah, c'est cogner la tête avec le plat, n'importe quoi. Mais non, Raphaël, on va pas sortir. On est en vacances, on n'est pas atteignable. Le Lionel, bon ben, pendant ce temps-là, il dort, hein. Excusez-moi, mais il ira pas au taf, hein. Il va se faire... Il a se rangulé par son patron, mais je m'y suis mal prise. Excusez-moi. Le gâteau est là, il est prêt. Dis-moi, Hélène. Je vais le mettre là. Là. Les bougies. Les bougies, s'il te plaît. Puis on va inviter la familia aussi, hein. C'est cool de venir... De les inviter pour l'anniversaire. On verra qui sera dispo ou pas. Allez, événement social. C'est parti. Allez. On est parti. On se change. On se met... On se met bien. On se met joli. Oh là là, Hélène. Avec encore ta combi. Je crois que t'as une autre tenue. Est-ce que tu peux la changer quand même ta tenue ? Parce que... Euh... Bon. Elle commence à se faire un peu usée. Ah ouais, tu vas remettre celle-là. Elle est peut-être un peu mieux. Ah, le courrier t'est distribué. Voilà, ma Lélène. Tu es magnifique. Bon. Là, celle qui fête son anniversaire n'est pas encore levée. Tu vas venir en attendant que les invités arrivent. Et ils commencent à arriver avec Chantal. Il y a les cous... Quelques cousins-cousines qui sont là. Et puis, c'est bien. On va pouvoir commencer à faire la fiesta aussi. Bon, bon, bon. Ça en fait du monde, tout ça. T'as fini de faire les verres, toi ? Ah, nickel. On va juste attendre que les gens aillent boire un petit peu. Et puis, on va fêter l'anniversaire. Tu vas venir là. Et la petite Laura, elle va venir aussi souffler ses bougies. Les enfants, attention, attention. En tout cas, il y a de l'ambiance. Il y a du monde. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Vous savez, j'aime bien quand il y a toute la famille. Il y a... Attention, ça risque d'être sympa. Laura va devenir ado. Laura va devenir ado. Alors, 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 est-ce que tout le monde... Elle grandit toute seule dans la différence totale de sa famille ? Oh, attention. À quoi va-t-elle ressembler ? Oh, suspense. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Bon, les sourcils, c'est pas ça. Oh, oh, mais Chantal, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, allez, arrêtons le suspense. Ah, oui, c'est vrai qu'elle était délicate. Et elle sera... Un, deux, trois. Oh, non, on va pas en mettre un et quatre. Allez. Oh, non, attends. Je recommence. Un, deux et trois. Machine à danser comme sa mère. Allez, c'est très bien et en aspiration. Qu'est-ce que j'en sais ? Je n'ai pas d'idée pour Laura. Allez, on va faire de la popularité. Pas une célébrité non plus, mais une fêtarde. Allez, on va faire ça. Alors, Laura ? Ah, tout de suite, avec son téléphone, tu peux appeler à table toute la famille. Est-ce qu'elle est belle ? Franchement, oui. C'est le premier mélange qu'on voit entre Hélène et Lionel. Si tu peux arrêter de bouger, par contre, ma biche. Ah, voilà. Et elle, elle passe à travers la porte, enfin, la table sans pression. Ah, ouais. Franchement, elle a un autre visage que ses sœurs. Et ça fait du bien, en fait. Ah, elle est magnifique. Elle a un homme de petit net de sa mère, quand même. Mais... Bon, alors, bien sûr, on attend le relooking entre les sourcils et les cheveux. Mais au niveau visage, elle est vraiment très jolie. Mais ça, c'est cool. Oh, bon sang. Je crois que j'ai trouvé une interaction. Je crois. Porté un toast. On va voir ça. Oh là 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 là. En fait, il faut cliquer sur le Sims. Ah, oui ! Bon, elle s'en fout, hein. Et personne n'écoute. Mais ça, j'ai réussi l'interaction portant tous, mon dieu. C'était jamais arrivé. Oh, quel look, Colette. Franchement, Colette, quel look, j'ai envie de dire. Tu veux faire une blague sur la mode, tiens, à ce propos. Mais elle est trop kiki, Laura. Oh, elle regarde, elle se dit, c'est ça mon avenir, c'est ça ma vie. Oh non, bien sûr que non. Bon, elle va faire connaissance avec peut-être... Oh, mais tu connais toujours pas tes cousins-cousines ? Parler d'art dernières fêtes, je sais pas, voilà, faire connaissance avec ta grand-mère, avec tes tantes, avec tes cousins-cousines. Bon, ton père, tu le connais déjà, bien sûr. Ounga, regardez ce beau Joseph. Bon, ça fait un moment qu'il vient maintenant. J'ai peur qu'il parte. C'est malheureux. Mais bon, vous savez qu'il est toujours disponible dans la galerie en version bien jeune homme, je crois, avec Gigi et Florent, ses parents que j'avais partagés sur la galerie. N'hésitez pas à activer les CC pour le retrouver. Lui ainsi que tous ses frères et soeurs. Et voilà. Elle est trop mignonne, bon sang. Oh, j'adore. Oh, ma fucking God. Regardez qui est là. En tant que mixologue, c'est notre daichi national. Mais pour quoi, daichi, tu nous fais tant de mal. Ah ah ah. Disons que, voilà, en fait, il a juste changé de métier. Il n'est plus pas Jordan, maintenant. Il est, eh bien, tout simplement mixologue. Oh, notre daichi chouchou. Attends, du coup, on va te parler. Mon dieu. Oh, mon dieu. Il y a trop de choses pour toi, Lionel. Tu as beaucoup trop d'interactions. Viens, viens parler à notre daichi. Attendez, voyez, tout le monde disait, ouais, mais il est mort, tout ça. Non, il n'est pas mort. Il est là. Il est toujours bien vivant. Il est juste mixologue. Il a mis le temps pour venir, par contre. Mais, oh, reviens. Ah, l'Hélène, elle a chaud. Elle vient se présenter à moitié à moitié. Alors, daichi, on veut te rembaucher maintenant, nous. Reviens en tant que, en tant que majordome. Celui qui te remplace, il est nul. D'ailleurs, on va le revirer parce que je l'ai viré déjà. Mais, il est revenu. Donc, voilà. Il va falloir le revirer. Ma petite Laura. Tu vas pouvoir t'occuper de toi. Tu vas pouvoir aller au pipi room et puis, pourquoi pas, te faire bronzer un petit peu. Les filles, vous allez aller nager un petit peu. Voilà. Allez, tout le monde va nager un petit peu. Ça fait comme ça un peu de sport pour tout le monde. Et c'est très bien aussi. Anaïs, tu laisses cette vaisselle. T'es adorable. Je veux bien, mais... Oh. Il s'énerve, lui, en plus. Allez, Daichi. On peut pas l'engager en tant que majordome, s'il vous plaît. Oh. Je veux naïsir au majordome. Ce n'est fou, ce n'est fou. Pourquoi ? Ça m'a fait petite musique. Là, les invités sont partis pourtant. Voilà. Allez, du fitness pour tout le monde. De la bronzette. Hop là. Alors, comment t'es habillée, toi ? Oui, t'es habillée en couleur de Soulani, ma petite Laura. C'est fou. Laisse, laisse encore attendre la regarder. Bien sûr, elle sera relookée pour le prochain épisode. On n'en loupe pas une seconde. Oh, l'Hélène, t'es belle. Tu es belle dans ton truc. Bon, alors, il est un peu tard. Je l'avoue. Oh oui. Il est un peu tard, là, au niveau bronzage. Ça va pas être trop ça. Et il y a Lionel aussi qui est parti se faire bronzer, là. Mais je ne suis pas sûre qu'il y arrive parce qu'il n'y a plus de soleil. Mais bon, c'est pas très très grave, après tout. On y arrivera bien. Ah, mais en fait, il y a quelqu'un qui est vraiment là pour prendre la bouffe. Mince, elles sont toutes occupées. Bon, bah, Lionel, viens. Viens accepter. Invitez-le ou les voisins. C'est pas grave si t'es en moitié en slip. Allez, viens. Allez, lève-toi. Lionel, lève-toi. Qu'est-ce qu'il est musclé, il est sec et tout, là ? Ah là 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 là. Mais c'est bien. Ah bon, et Daechi rentre chez nous. C'est logique. C'est logique. Donc, vous êtes Chloé Okada, d'accord. Tu es sûrement une voisine. C'est vrai que nous, maintenant, on est censé, entre guillemets, habiter là. Mais bon, pas pour toujours, hein. Je vous rappelle. Alors, la petite Eva, tu vas bien. Bah, t'iras prendre une douche et manger un coup parce que là, tu vas commencer à être fatigué. La petite Esther, elle fait toujours un petit peu de nage. Tu pourras aller prendre une douche aussi à l'occasion. Malélen. Malélen, c'est la belle vie. Qu'est-ce qu'elle est belle, Malélen. Ah, t'as très faim, l'Hélène. Bah, va manger et va aux toilettes. Ça sert à rien que tu te détendes, là. Ah si, elle a bronzé un petit peu. Plouf. Allez, hop. Elle a bronzé quand même un petit peu, malgré que, eh bien, il n'y ait pas vraiment de soleil. Mais bon, c'est pas très, très grave. Oh, Anaïs, elle se demande ce qui se passe dans sa vie. Elle se dit, moi, je vais voir mon père, moi. Non mais, tu peux aussi aller aux toilettes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va avoir la queue le lieu aux toilettes. Heureusement, j'en ai fait un au rez-de-chaussée, quand même. Bon, Daechi, ça fait tellement plaisir de le voir. Est-ce que tu veux prendre un bain chez nous, Daechi ? Il y a juste une baignoire à l'étage, mais tu peux y aller, c'est pas un souci. Et sinon, où est la bouffe qu'elle nous a donnée, la voisine ? Je sais pas trop. Non, ça, c'est de la vaisselle sale. Bah, je sais pas. Est-ce que Lionel l'a dans son inventaire ? Non. Non, non, pas du tout. Par contre, Lionel, tu pourras aller aussi aux toilettes. Oh, mais elle est relou. Hop, allez, moi, je remplace, j'ai pas le temps. Allez, dégage, Laura. Euh, pardon, Anaïs. Ah, mais elle est là, la bouffe. Elle est couleur locale, la petite Anaïs, quand même. Non, mais c'est bien, c'est que... Alors, Anaïs... Alors, ça y est, je commence à les confondre, ça va être une horreur. Euh... Donc, ce qu'on augmente l'empathie, la responsabilité ou la résolution de conflit. On va faire ça. Euh... Donc, oui, bon, alors, j'ai dû dire, c'est trop bien, parce que l'Hélène, elle a quand même un petit peu bronzé. Euh... De toute façon, après, on ne pourra pas rester à vie. Ah, punaise. Hop, toi aussi. On ne pourra pas rester à vie, sous la nid. Ce qui est bien... Ah, elle n'est plus bien élevée. Mais si, mais si, ça va venir. Regardez, elle va faire la vaisselle et tout. Ouh là ! Elle survole même un petit peu. Mais bon, ça passe. Oh, Lionel, t'es tellement sexy. Tu peux manger un plat, si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Mal-Hélène ! Mal-Hélène ! Arrête de le manger. N'géma ! Eh bien, tu peux aller aux toilettes, ma belle. Allez, va, 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 vas-y, 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 bonjour ! Et sinon, les filles, pourquoi... Ah, bah, justement, elle s'en va. Jusqu'à quand j'allais commencer à m'intéresser à elle. Ok, et puis, bah, écoutez, les filles vont bien. Toi, t'as un truc à aller voir, non ? Bah, Daifi est encore là, en tant que mixologue. Magnifique. Voisin ! Il habite dans le coin, en plus ! Est-ce que toi, à part le fait que... Non, t'as rien dans ton... À découvrir en... Bah, si, t'as ça. Envoyer se faire authentifier. Oui, on va envoyer se faire authentifier, quand même. Mais t'as pas de mode de taire. Ah, mince, y'avait que Lélène et... Et Lionel, alors, en gros. Ouais, d'accord, je vois. Ah, c'est... C'est elle qui pleure ! Et Daifi, je n'ai pas envie de le virer de la maison. Il est là, il est bien. Tu vas te présenter en charmante introduction à la voisine. Puis, je pense qu'après, tu pourras reprendre ton plat, d'ailleurs, Lélène, parce que sinon, tu vas mourir de faim. Oh my ! Quand ça sonne comme ça, j'ai très peur. Oh là là, Suzanne Grimond, donc la mère de Lionel, elle vient de passer l'arme à gauche. En même temps, ça faisait un bout de temps que... Hein ? Bah oui ! Eh bien, c'est encore la même chose. Suzanne Grimond, oui, bah on a compris. Allez, Suzanne Grimond. Et Suzanne Grimond, voilà. Bah, c'est tout ce qui est relié directement à Lionel, à sa maman. Donc, ça veut dire que sa femme et ses filles sont aussi impactées, quoi. Bon, on va arrêter la musique. Et puis, la petite Lélène... Mais comment ça ? Comment ça, t'as de l'intérêt réciproque avec elle ? Non mais, what the fuck ? Allez, tu vas lui demander de partir, là, parce que ça devient n'importe quoi. Euh... De où vous vous draguez, les meufs, là ? C'est bon, il y a déjà assez de bandes comme ça dans la maison, hein. S'il vous plaît, hein. Ça va bien, les filles, là ? Vous nous faites quoi ? Ah, vous faites un conglomérat de filles. Très bien. Bah, Lionel, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es fait piquer, mon chou. Oh, tu vas jouer la sérénade pour ta femme, tiens. Ça y est, maintenant, vous êtes mariés, hein. C'est véritable, tout ça. C'est du vrai amur. Oh, il est mignon. Ouais, sans ces plaques, ce serait mieux, mais bon, on va pas se plaidre. Quand même, allez, vous allez vous faire un bon roulage de pelle, aussi. Puis vous allez vous faire un petit crac-crac. Dans le bain, un remous ! Mais c'est vrai que je l'ai pas encore fait, quand même. Je l'ai pas installé pour rien, quand même, les enfants, là. Bon, ça va, après, elle est en bonne forme et tout. Tiens, tu veux manger ça, s'il te plaît, si tu veux. Tu vois, tu vas manger ça, Laura. Tu seras adorable. Ah, tu peux pas. Mais si tu peux, regarde. On va le mettre dans le frigo, voilà, c'est fait. Pendant que les amoureux vont aller s'éclater dans le pain à remous. Regardez ça. Ah, c'est beau. Ah oui, carrément, c'est Lionel. Hop là, c'est Lionel qui lui saute dessus. Alors, je vais mettre les toits, pour que ça fasse un peu plus réel. Ouh là. En tout cas, ça a l'air de bien se passer là-dedans. Alors ? Oh bah non, c'est pas encore fini, excusez-moi. Je fais un peu la voyeuse, mais bon. Ouh là. Ah, oh. Ouh là. Ouh, les geysers de la mue. En des enfants. Ouh là, oui. Ah bah, c'était réussi. Allez, aïe, aïe, les amoureux. Bon, allez, c'est pas tout ça. Vous allez vous coucher. Vous allez refaire un petit crac-crac, mais dans le lit. Ce coup-ci, comme ça, vous allez dormir. Je crois qu'elle vient de me lâcher un... Ok. Sous pression, maladie. Tout va bien. Ça va aller, les amoureux. Ça va aller. Ça va pas vous tuer. Qu'est-ce qu'elle a ? Bah oui, sa grand-mère est décédée. Très bien. Qu'est-ce que vous foutez dans l'eau, les filles, un petit peu ? Tu vas aller te donner des paroles d'encouragement et puis tu vas être couchée, ma petite Laura. Ça y est, je ne sais plus qui est quoi. Et toi, Esther, 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 elle est là. Tu vas aller manger et tu vas aller dormir. Et Eva retourne dans sa chambre, comme vous pouvez le voir. Mais et vous, je vous ai dit quoi ? Hop, un petit crac-crac. Allez. Quand même, les enfants, là, il faut finir par un petit... Voilà. Je pense que tout le monde va aller se coucher, s'occuper de soi. Ah bah, ça va mieux, Laura. Oh là là, le relooking est indispensable pour la pauvre petite. Et on est reparti pour un petit crac-crac des amoureux. Mais comme ça, je vais vous dire au revoir, sûr, pour cet épisode. Je veux dire, j'espère que ça vous aura plu. Je suis quand même tristesse pour une chose. C'est qu'Eva va grandir, je pense, dans l'épisode prochain. Et qu'on va déjà passer aux années 2000. Et moi, je n'ai pas envie, en fait. Vraiment pas envie. Voilà. Donc moi, je vous embrasse. Je vous fais des très, très gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, laissez un petit comme, un message, un petit like, tout ça, tout ça. Comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. A très bientôt. Ciao.